Bonjour, je vous remercie d'être au rendez-vous de cette newsletter. Always follow your dreams, suivez toujours vos rêves. C'est ce que nous essayons de faire ici, depuis cette côte sud de l'Angleterre, d'où j'ai choisi de vous présenter le sommaire de cette newsletter. Tout d'abord, un hommage appuyé avec cette sculpture au Flight Lieutenant John Haging, pilote des Red Arrow, l'équivalent de notre patrouille de France, qui a perdu la vie ici le 20 août 2011 pendant un meeting aérien. La sculpture de ce mémorial, que je trouve très réussie, a été dessinée suite à un concours lancé auprès des élèves des écoles de Bournemouth. La sculpture a ensuite été réalisée par le sculpteur Tim Ward. Un bel hommage à ce pilote et une belle carte de visite pour Tim, qui a une grande expérience dans les sculptures en place publique. Cette semaine, je vous propose cinq thèmes dans cette newsletter, plutôt chargée. Premier point, art formation. Il nous reste de la place sur les trois dernières journées de formation de l'année 2017, qui vont se dérouler à Bordeaux, Lyon et Paris. Plus de détails dans la newsletter que vous venez de recevoir. L'année prochaine, avec Art Formation, nous allons proposer aux artistes professionnels un accompagnement sur un an avec six événements. Une expo personnelle, un vernissage galerie, deux salons d'art, une expo en entreprise, une participation, une vente aux enchères, en salle des ventes. Mais surtout, un accompagnement à la préparation à ces événements, la promotion et les outils de communication, les réseaux sociaux, les conseils en direction artistique, axe de création et de recherche, choix des œuvres, conseils à l'accrochage, etc. Cette formation, comme les journées de formation actuelles, pourra être financée par l'AFDAS pour les artistes qui cotisent à la maison des artistes. Comme pour les autres points, plus d'infos dans la newsletter que vous venez de recevoir. Point 2, le catalogue, une sélection d'œuvres d'art pour les entreprises, est en bonne voie et sera prêt pour être envoyé à partir de novembre à plus de 20 000 entreprises en France. Nous y présentons les œuvres de 50 artistes, nous expliquons aux entreprises les avantages de la défiscalisation et les aidons à faire un choix selon leurs besoins. Vous souhaitez y être présent, vous n'avez plus d'informations sur ce catalogue dans la newsletter. Le point 3, savez-vous que vous pouvez vous abonner à des annonces pour seulement 3 euros par mois et ceci sans obligation de durée. Vous pouvez arrêter votre abonnement quand vous le souhaitez si vous voyez que vous n'y trouvez aucun avantage. Dans cette newsletter, vous trouverez la liste des avantages à être abonné à ce jour, que vous avez voulu tous les mois au fil de nos négociations. Le point 4 est un point pour les sculpteurs uniquement. Nous avons négocié un espace sculpteur à des prix réduits au Salon des Antiquaires de Nîmes qui se déroulera du 30 novembre au 3 décembre. Vous êtes sculpteur, SETI exposé, vous avez les principales informations dans la newsletter, sinon contactez-nous, contacteardesannonces.com. Sur ce salon, l'année dernière, nous avons vendu plus de 20 sculptures et nous espérons faire mieux cette année. Et dernier point qui reste bien en rapport avec ce mémoriel des Reda Rose, Always Follow Your Dreams, Le conseil de la semaine, comment les artistes peuvent-ils éviter la lassitude et ne pas aller jusqu'au burn-out ? Une lassitude et surtout une baisse de morale due souvent aux difficultés de vendre ces oeuvres que les nombreux artistes ont vécues. Vivre ou vivront un jour ? Alors prenons les devants pour que ça n'arrive pas. Quelques conseils dans cet article, accessibles à tous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je n'ai pas la place pour vous parler des quotations d'artistes comme je l'avais prévu, mais ce sera pour la semaine prochaine avec d'autres conseils, bien entendu. Je vous souhaite une très agréable semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada